Mais on continue notre exil à Dubaï. Non pas notre exil fiscal mais bien sûr notre exil sportif. On continue le championnat de Formula Golf. Donc vous reprendrez bien un petit peu Désert. Très bonne run d'ailleurs en titre de cet épisode. Et on va s'élancer donc pour la séance de qualification sur le même site mais avec un tracé différent. Un tracé qui sera plus long, plus en courbe, plus technique de ce que j'ai pu voir pendant les séances d'essai libre. Et on va voir si on peut tirer notre épingle du jeu. Et là les pneus froids vont déjà nous avoir surpris. Il va falloir les mettre en température. Donc je rappelle que les nouvelles conditions de cette carrière c'est maintenant plus de dégâts. Enfin si justement plus de dégâts. Oh ! Et voilà et plus d'animation. Alors attention à ne pas répéter ça trop souvent. Il faut mettre les pneus en température sinon on risque d'avoir cette blague régulièrement. Mais bon ça va. On va voir qu'au niveau du détalonnage de la boîte on est pas mal au niveau de la ligne droite. On est juste maintenant au rupteur au moment où il faut toucher les freins. J'ai remis un peu plus de freins sur l'arrière histoire de rééquilibrer un peu la voiture. Et voilà avec les pneus chauds. C'est plus la même histoire. Donc je vous rappelle que vendredi sort F1 2015 et que vous aurez droit à un stream sur Twitch à partir de 20h30 où on va passer la nuit sur F1 2015. Donc venez nombreux, le Twitch est dans l'entête de la chaîne YouTube, vous le trouverez bien ou dans la description. Et sachez que vos messages sont liés en live. C'est le principe du live, c'est que si vous avez des questions, eh bien j'y réponds. Allez, on va lancer ce fameux tour calife en essayant de profiter des pneus chauds. Et c'est parti, on déclenche notre tour maintenant sur cette piste un peu plus longue. On va voir si le garçon devant va nous gêner ou au contraire nous aider avec son aspiration. Et on a réussi à passer, mais là j'étais un peu trop gourmand dans mes tours moteurs. J'espère que je ne vais pas trop le payer. Oh et là par contre j'ai complètement loupé mon virage, j'aurais pu le prendre beaucoup plus vite. Mais on a malgré tout le premier chrono, enfin le chrono le plus rapide pardon, dans le premier secteur. Il va voir en haut à droite comment ça se passe. Allez, l'épingle en seconde. Toujours ce petit manque de relance par rapport à nos adversaires. Attention, ici on va aller large. Et c'est pas parce qu'il y a des dégagements qu'un circuit est facile, au contraire. Est-ce qu'il faut se mettre la limite de ne pas vouloir aller à l'extérieur alors que l'on pourrait prendre de la place. Et on est en train de faire le meilleur deuxième secteur. Mais je reste prudent avec ces annonces. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On est en tout début de séance. Donc on fait peut-être partie des premiers à rentrer un chrono. Aussi rapide. Donc on va se calmer. Et il va nous rester de quoi faire un deuxième tour chrono. Donc on va enchaîner tant qu'il nous reste si peu d'essence. Il va nous rester un litre deux. Et on prend la pôle provisoire, j'insiste, devant Abdullah Kabani. Abdullah Kabani qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce début de saison. Donc ça pourrait être intéressant de voir si d'autres noms viennent émerger dans ce deuxième meeting. Ça nous arrangerait au général. Et on va donc repartir pour un deuxième chrono. Mais on est déjà bien plus lent. Je rappelle qu'on est tributaire d'un point. Si l'on rentre de la calife en pôle. Alors ici j'aimerais bien le prendre en troisième. Je pense qu'en troisième ça doit passer. Sans qu'on perde trop de relance. On a déjà six dixièmes de retard. Donc on va continuer d'attaquer. Mais pour rentrer au stand le plus vite possible. Et tenter de refaire un tour. Même si là je vous avoue qu'en 4-15 ça va être compliqué. De toute façon il ne nous faut qu'un tour. Puisque la deuxième manche est bien calculée sur le résultat de la première. Donc pas besoin d'entrer deux chronos comme ça a été le cas dans certaines divisions inférieures. Et on est dans des conditions proches de ce qu'on vit dans la voiture. Puisque chez moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait maintenant 39 degrés. Donc pour un petit pays comme la Belgique c'est quand même pas mal. Donc on est dans les conditions de pilotage ultime. Alors est-ce qu'à 3-33 j'aurai le temps normalement de rentrer ? Normalement sans problème je peux rentrer. Et on va le faire maintenant la pit lane. C'est ici et on n'a plus d'essence. Donc c'est parfait, on va rentrer sur notre élan. Et il fait chaud, ça je peux vous le dire. Il fait très chaud et c'est Natasha Sitter. Une dame qui vient de prendre la deuxième place. C'est assez rare pour le mentionner. Natasha Sitter donc. Qui est la détentrice du deuxième chrono. Attention, est-ce qu'on n'est pas à l'admoiselle qui vient de nous chercher en fin de séance. Et la fin de la séance c'est pour moins d'une minute maintenant. Et on va rentrer dans notre tour chrono. Qui est vraiment un tour de sécurité si vraiment on est menacé. Sinon on soulagera notre effort en fin de séance. Et c'est parti. On déclenche notre chrono. Navré pour cette erreur c'est toujours le problème de manipulation. Et là on est allé très large et le temps ne sera pas validé. Donc maintenant à 15 secondes de la session. Il faut prier pour que cette pole position reste dans notre escarcelle. Mais j'ai été trop gourmand. Est-ce qu'à 5 secondes la pole est pour nous. Ce serait vraiment cruel si là quelqu'un vient passer la ligne et nous prendre la pole. Et fin des qualifications. Donc ce sera le dernier tour. Donc il va falloir rester attentif à qui peut venir nous chercher. Pour vous je vais faire une coupure. On se retrouve pour les résultats de cette qualif. Et on prend donc la pole position. Et Abdullah Kabani qui est là. Et donc nos adversaires. Au général. Où sont-ils ? Alors on va faire un point sur nos adversaires. Et donc Aitam Sultan qui est 15ème. Et Amadeh qui est 19ème. Par la limite du feu rouge. Alors va-t-on peut-être prendre une pénalité pour Jumpstart ? En tout cas regardez ça on a pris un envol quasiment parfait ici à Dubaï. Et on a déjà pris quasiment une seconde en une ligne droite à notre adversaire direct. Sitter. Bien joué. Pour ce départ en tout cas il va falloir maintenant tenir le rythme. Et là ça risque de se corser au fur et à mesure des tours. Et voilà déjà par les pneus froids. Enfin les pneus qui ne sont pas à super bonne température. Même s'ils sont chauffés avant le départ avec les couvertures. Et Natasha Sitter qui tient le coup. La pilote de la monoplace rouge et blanche qui garde la seconde place pour l'instant. Et on va arriver au terme du premier secteur. Du premier des trois tours. Et en tout cas de nouveau un superbe départ que l'on pourrait regretter. Va-t-on avoir un Jumpstart ? On pourrait être sous l'emprise d'une pénalité. Ce qui serait une catastrophe. En tout cas on va laisser la direction de course faire son travail. Mais là je vous avoue que j'ai été très optimiste. Et que la voiture bougeait au moment où le feu rouge était encore de rigueur. On va voir en tout cas. Si au fur et à mesure des tours la menace grandit dans nos rétroviseurs. Et toujours la chaleur à câble en temps ici. Malgré la brume il fait encore très chaud dans mon cockpit. Ça je peux vous le garantir. Je suis à grosse goutte dans ma cagoule. Et malgré tout on va combler le premier tour. Et c'est maintenant fait. Toujours au commandement. Et derrière il se rapproche. Moins d'une seconde. Moins d'une seconde. Oui dixième exactement. Devant la deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on améliore le premier secteur. Ce qui est important. Il nous faut le point également. Et bien du tour le plus rapide pour se remettre dans la course au championnat. On a déjà le point attribué à la pole position. Et n'oubliez pas que si on fait les meilleurs tours lors des deux manches. Ça peut nous mettre deux points de plus qui pourraient être décisifs. D'autant plus que nos adversaires principaux ne sont pas si proches que ça au classement. Du moins ils ne l'étaient pas sur la grille. On ne sait pas où ils sont maintenant puisqu'on n'a pas de classement global de la course. Ce qui est un petit peu dommage. Et on poursuit donc notre marche vers la fin du deuxième tour. Et toujours ce tracé brumeux. Intéressant comme météo. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à avoir des conditions humides. Normalement il y a peu de chance. Ça devrait se passer sous le soleil. Et attention derrière un attache à Sitter qui revient très très fort. Est-ce qu'elle va déjà porter une attaque ? Oh là là la monoplace rouge numéro 7 qui se présente dans nos rétroviseurs. Ce dernier tour risque d'être très disputé. Attention parce que ça pourrait remettre en cause également la pole pour le deuxième affrontement. Et on passe avec très peu d'avance. Ce moins de 3 dixièmes le deuxième tour. Et attention maintenant à la monoplace numéro 7 qui va avoir une tentative à l'intérieur. Et pour l'instant on garde l'avantage mais elle a une bonne relance. Est-ce qu'elle va réussir à nous mettre dans le vent ? Pour l'instant on garde les commandes de cette deuxième manche. Mais en tout cas on est plus lent et très gourmand ici sur le vibreur. On est déstabilisé complètement. Et la troisième ici qui va succéder à la deuxième pour le petit droit. Et voilà. Et attention elle a fait une faute. La tâche à Sitter qui a fait une faute et qui est sous la menace maintenant du pilote qui est troisième. Et on va enfin tester cette troisième vitesse. Donc ça passe très bien. Donc depuis le début je freineais trop. Et ça peut, attention, changer derrière. Pour la deuxième place on va rester attentif à ça. Attention, pour l'instant ça n'a pas l'air de bouger. Et l'épingle du bout, on s'ouvre énormément. Attention à ne pas perdre trop de temps dans ce virage. Puisqu'après c'est la relance qui est moins bonne. En tout cas on est sous pression. Il n'y a pas à dire. On attache à Sitter qui fait le travail pour nous menacer. Alors qu'elle-même elle est sous la menace de l'autre pilote. Mais là, tenter de protéger l'intérieur n'était pas la meilleure idée. On est toujours plus rapide. Mais attention, elle va se présenter à l'intérieur. Pas plus de changements de ligne autorisés. On freine très tard pour tenter de contrer la pilote de la voiture numéro 7. Mais visiblement, ce ne sera pas suffisant. On arrive dans le dernier droit. Et je pense qu'avec un tour de plus, ça aurait été encore plus disputé. Le dernier droit en deuxième. On ne prend pas de risques. Et attention, la deuxième place qui va être très disputée. Et à la relance, on va aller cueillir le drapeau à damer pour remporter la première des deux manches de ce week-end. Et voilà donc le résultat de cette première manche du week-end avec la victoire devant Natasha Sitter pour 4 petits dixièmes. Et au niveau de nos adversaires, il n'y en a pas un dans le top 10. Ça, c'est assez intéressant. On va faire le topo sur le classement. Et on prend la tête déjà du classement général avec 64 points. Donc attention, il va falloir tout simplement maintenant gérer sur nos prochains adversaires lors du prochain départ que voici. Donc, et nous partons donc premier. Et on s'élance avec difficulté de la grille. Mais ça a l'air de nouveau de passer sans problème. On a pris un bon départ. L'étalonnage de la boîte qui est correct. Et derrière, regardez, il y a déjà du changement de ligne. On va tenter de trouver l'ouverture alors que le brouillard fait toujours partie du paysage de Dubaï pour cette deuxième manche. Natasha Sitter qui était très rapide en fin de première manche. Va-t-elle garder son rythme ? La réponse dans quelques hectomètres. En tout cas, on a le commandement pour l'instant. Et attention, de nouveau, ici, ce fameux virage où le sous-virage est présent pour nous. Et le peloton qui passe sans encombre. Et on va quand même repasser en deuxième ici, histoire d'avoir assez de relance. Et de nouveau, ce gap d'une seconde qui est créé avec le deuxième dès le début de course mais qui va s'effondrer au fur et à mesure des tours. Des trois tours, je le rappelle, qu'il y a dans cette course. Un petit point sur la télémétrie au niveau des températures. On est dans des conditions plus fraîches que ce qu'il y avait lors du premier meeting. On est 20 degrés de moins quasiment qu'avec les conditions de météo du premier meeting avec les pneus. Et la chaleur qui fait toujours son office de perturbatrice de concentration. Alors il faut vraiment que je ne... Que je change les paramétrages de mon volant. Navré pour ces perturbations. Et Natasha Seater présente dans les rétroviseurs. Attention ! Oh, j'ai raté une vitesse. Oh, j'ai complètement loupé une vitesse en regardant dans mes rétros. Est-ce que ça va m'être fatal ? En tout cas, elle ne plonge pas. Elle n'a pas besoin puisque je suis très lent. Je suis complètement perdu avec ma voiture. Est-ce qu'elle est à ma hauteur ? Oui, elle est à l'intérieur. Alors est-ce que la voiture va savoir se défendre ? En tout cas en ligne droite, ça paraît difficile puisqu'elle est à l'intérieur. On va aller l'empêcher de freiner. Où il faut pour voir si ça a un quelconque impact. Et elle prend le commandement. Et on est maintenant devant Abdullah Kabani. Et Natasha Seater qui prend donc le commandement de cette deuxième manche ici à Dubaï. Mais peut-être pas pour longtemps. On va tenter l'intérieur ici. Elle ferme la porte. Attention à l'agressivité. En tout cas, comprendre qu'elle tienne à sa position, c'est une chose. Mettre ses adversaires dehors. Alors c'en est une autre. Et nous, c'est Kabani qui est en train de nous faire la blague dans le grand gauche. Oh ! Et Kabani qui va peut-être croiser. Et nous, on est allé au large. Attention. Et on met 4 secondes de moins dans ce deuxième secteur. En tout cas, ce n'est plus la même histoire maintenant avec Natasha Seater au commandement. Et Abdullah Kabani derrière donc. Qui a également failli profiter de l'espace disponible. Et on va essayer de croiser. Même s'il y a peu de chances que ça marche. Et c'était très proche avec Kabani derrière. Et Brahmi qui semble être derrière. Et le soleil qui perce le ciel de Dubaï. Ça, ça va éclairer un petit peu peut-être les esprits. Et éviter que ça termine mal. En tout cas, Natasha Seater, elle a le rythme. Et elle nous le montre bien en nous mettant à 6 dixièmes. Et Kabani derrière qui tente de garder le contact également. Une seconde entre le premier et le troisième. Un gap intéressant. Attention, on est encore allé au large ici. On va peut-être le payer. Et le contact avec Kabani. Le contact avec Kabani. Attention dans le droit ici. A ce qu'il ne referme pas trop la porte. C'est bien passé. C'était très propre de la part du pilote. En troisième position maintenant. Qui va peut-être même la perdre cette troisième position. En tout cas, on va entamer le dernier tour. Et rien n'est joué dans cette manche. Kabani qui est menacée. Et en tout cas, Natasha Seater qui continue sa progression vers le drapeau à Damier. Sans que l'on puisse avoir notre mot à dire pour l'instant. Et ça va être les dernières occasions de dépasser la monoplace numéro 7. Voilà, le dernier secteur. Le dernier virage, pardon. Le dernier tour de ce deuxième round. Et là, c'est ici où nous sommes très rapides et où on doit se placer. Si l'on veut aller attaquer le leader. Et on va tenter ici à l'intérieur peut-être. Et on a évité l'accident. Puisque si on allait trop au large, ça aurait été du roue contre roue. Et dans la ligne droite ici, peut-être quelque chose à faire. En tout cas, on a complètement loupé notre relance. Est-ce qu'on est assez proche pour avoir de l'aspiration ? Ça semble compromis. En tout cas, derrière Kabani qui n'est pas en train de demander son reste et qui est toujours proche. On jette un oeil à ce qu'il y a derrière Kabani. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de voitures. On va de nouveau tenter. Non pas de croisés, mais de bien relancés. Et on est allé derrière la ligne blanche. Allez, la relance. Et il va rester très peu d'occasion de dépassement avant l'arrivée de cette course. Est-ce que la victoire va se jouer dans les derniers hectomètres ou bien est-ce déjà perdu ? La réponse rapidement. En tout cas, nous, on est en glissade et on va essayer de bien mieux relancer. Mais je crains malheureusement que ce soit terminé et que la deuxième place soit notre gain à l'arrivée. Et ça aura été extrêmement disputé. Cette deuxième manche est victoire donc de Natasha Sitter. On termine deuxième, troisième, Abdullah Kabani. Et on termine donc en deuxième place de cette manche avec donc 22 points. Et le tour le plus rapide de nouveau pour Abdullah Kabani qui a fait deux podiums. Et nous sommes champions devant Adnan Barami et Arsh Rashpal. Et donc le titre pour 10 points d'avance sur Adnan Barami que l'on n'aura pas trop vu finalement. Un pilote de l'équipe golf. Et voilà, donc c'est Rashpal qui termine troisième. Donc ça aura été bien compromis en cas d'accrochage dans la deuxième manche. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce 16ème épisode. Et on va découvrir ce qu'on a comme offre pour la saison prochaine. On a du GT4, de la Formule C, de la Formule A Golf. Et bien je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous au prochain numéro de cette carrière de Project Cars. Pour voir si l'on signe chez une équipe de GT4, de Formule A Golf ou bien de Formule C. Merci de votre attention et à la prochaine. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !